Bonjour, je suis Raphaël, bienvenue à la boucherie d'Asieux. J'ai fait un CAP charcutier, une mensonge en comblant terre traiteur et un BP boucher traiteur. J'ai fait une entreprise sur Lyon, sur Paris, et ensuite j'ai été en tant que salarié pendant 4 ans et je me suis mis à mon compte. Actuellement, j'ai 33 ans, j'ai construit mon entreprise à 25 ans sur la commune de Jeunesse, dans le Rhône. Je suis mon ancien patron, j'ai pu avoir toutes les responsabilités de l'entreprise. Et c'est en fait à partir de là que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Quand j'ai ouvert, j'étais seul. J'étais seul et maintenant on est équipe de 6 personnes. J'ai créé un site de e-commerce. L'idée m'est venue parce qu'à force d'entendre autour de moi les sites et puis des amis qui me disaient de plus en plus, qui commendaient tout par Internet, je me suis dit pourquoi pas adapter ça à l'artisanal, en fait, au métier de bouche. Et c'est d'où est venue l'idée. Et en fait, j'ai intégré à ce projet-là d'autres commerçants de ma ville pour créer de la proximité du local avec un fromager et un caviste pour compléter l'offre de la boucherie. Le site a été créé il y a à peu près deux ans. Ça s'appelle les Halles de Jeunesse. Un site, c'est comme pour moi un deuxième commerce. Il faut le temps que ça se fasse, le temps qu'on en parle, que de bouche à oreille, que ça se fasse. Pour la création du site, le site m'a plus ou moins coûté environ 15 000 euros. Pour l'instant, il n'y a que deux choix de retrait-commande. Soit du retrait boutique, en click and collect, ou soit de la livraison à domicile. Et d'ici 2020, il y aura un troisième choix proposé. C'est des casiers réfrigérés, 7 sur 7, 24 sur 24. C'est des casiers qui sont à coller à ma boucherie. Depuis que j'ai repris l'entreprise il y a six ans, j'ai fait une évolution de chiffre d'affaires de 2,5. C'est jouer avec ses clients, c'est être en relation avec ses clients, c'est avoir des échanges. On cherchait spécialement des saucissons moyauchés. Il y a beaucoup de personnes qui la recommandent. Ce qui est très important dans un commerce, c'est d'avoir beaucoup d'échanges avec ses clients. Et de discuter avec eux pour partager des bons comme des mauvais moments. Pour les faire réchauffer à 160 degrés, on prend à peu près 40 minutes. C'est le visuel qui m'a surtout attiré. Je dirais les quelques photos que j'ai pu voir, etc. Un des plus beaux compliments qu'on m'a adressé, c'est qu'on est une entreprise jeune et dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada